Des barbelés et la langue gasconne à perte de vue, difficile de déceler le camp militaire de 1000 hectares. S'il ne se voit pas, il s'entend. Depuis septembre, six élus alertent sur les nuisances générées par les bombes et les vols à basse altitude. C'est le cas du maire de Luxey, à l'origine de la mobilisation. Le bruit est présent, les bombes sont présentes, même si effectivement on est attentif par rapport à tout ça, et même si les autorités font très attention effectivement. Mais oui, le bruit est important, donc ça peut effectivement poser question, bien entendu. Donc il faut pouvoir renseigner, pouvoir effectivement donner l'information aux gens qui habitent sur le territoire. Des réunions d'informations et des communiqués plus réguliers, c'est ce que demandent ces maires girondins et landais. Mardi, ils recevaient Geneviève d'Ariosec pour faire avancer le dossier. J'ai très simplement écouté quelles étaient leurs inquiétudes. Beaucoup sont faciles à lever à mon avis. Et puis, pour d'autres, il y a des études à faire que nous allons mener, que ce soit moi au niveau du ministère et puis avec la préfecture ici dans les Landes. Des engagements salués par les six élus, ils se réjouissent de cette nouvelle collaboration. Je crois qu'il y a un pas qui a été franchi. On nous avait rabâché, au maire de Luxey et moi-même, puisque nous sommes un peu à l'origine de cette situation, on nous avait rabâché que rien n'avancerait, que ça ne servait à rien, qu'on voulait bouger des moulins avant que rien ne bougerait. On a eu une lettre, une rencontre avec la préfète, on a eu une visite du camp, on a eu la ministre aujourd'hui chez nous dans nos communes. Donc c'est déjà beaucoup, il faut quand même le positiver. Si la grande muette devrait mieux communiquer sur ses activités, reste encore à régler la question plus épineuse des compensations financières.